Impatient oui parce que c'est un peu encore en travers la défaite que l'on a eu à Clermont. C'est vrai que c'est difficile d'enchaîner des matchs tous les 15 jours. Après là on va enchaîner 4 matchs en 10 jours. Donc on va passer sur un autre fonctionnement avec le groupe. Mais c'est vrai qu'il est important de retrouver vite la compétition. On joue après tout le monde, on sait aussi maintenant les résultats qui ont été faits. Et il va falloir essayer, comme je le dis souvent, d'essayer de refaire tourner le compteur pour qu'on puisse aborder les 4 matchs de la meilleure des façons. Je n'ai pas eu l'impression encore, en toute honnêteté, d'avoir replongé dans ce championnat. Et là, maintenant on va y replonger. On est au 20ème match et on va enchaîner les matchs. Et ça sera quand même plus facile pour nous. C'est ce que je souhaite. Essayer de se positionner par rapport aux résultats des autres. Essayer aussi à un moment donné de se positionner par rapport à nous. et de voir ce qu'on a dans le ventre. A savoir si on est capable aussi de rester dans le haut du tableau, de rester dans les places qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Donc oui, ces 4 matchs, même si ça ne va pas finaliser le championnat, mais il sera important d'essayer de prendre le plus de points possible. Moi, ce que j'ai besoin, surtout, comme je l'aurais dit, c'est d'un groupe maintenant qui reparte un petit peu sur autre chose, être encore plus exigeant avec eux-mêmes. Nous, on va être exigeant aussi de staff envers nous-mêmes pour qu'on attienne nos objectifs. C'est une très belle équipe, avec un joueur aujourd'hui quand même qui vaut près de 12 millions d'euros. Donc, c'est une équipe qui, de toute façon, aura son mot à dire. Et on va essayer d'y aller, nous, pas en victime, mais en essayant d'imposer certaines choses, comme ce que j'ai dit aux joueurs, en restant avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, mais aussi en essayant d'aller là-bas pour amener quelque chose. Sous-titrage ST' 501